What's up, on est de retour en avant de la caméra J'avais un petit bout de qu'on s'est pas parlé Aujourd'hui on va faire un petit vlog réparation des machines La raison principale pourquoi j'ai pas fait beaucoup de contenu dernièrement C'est parce que j'ai pas mal toutes mes imprimantes qui sont brisées On va faire un petit rundown de ce qu'il se passe Pis on va réparer les imprimantes une à une aujourd'hui Donc sans plus tarder, let's go! Pour commencer on a la tarlouse numéro 1 Et comme on peut le voir sur le petit papier c'est marqué Change Eat Rod Il va falloir qu'on change la cartouche chauffante de la tête d'impression Ensuite on a la tarlouse 2, elle a un petit problème un peu moins important Quand on peut voir sur le post-it c'est marqué Change Board Fan Ça c'est la femme de refroidissement de la carte mère Elle commence à être bruyante un peu donc il va falloir qu'on la change Et finalement on a la prussure numéro 2 Elle, elle a juste un petit brain fog dans le fond Il va juste falloir qu'on reload son firmware pis tout va bien aller Je te dirais ça va être la réparation la plus facile aujourd'hui Donc c'est avec celle là qu'on va débuter Ok sur ce qu'on va faire c'est un peu comme une mise à jour Windows Dans le fond on va loader un nouveau système d'exploitation dans l'imprimante C'est dans le fond si j'allais downloader la dernière version du firmware de ma prussure M4S Plus Sur le site de Prussure Et là dans Prussure Slicer on va pouvoir venir Dans la configuration Flash Pinter Firmware Là ils vont demander l'image du firmware On va faire browse et on va aller chercher notre download Moi j'en ai mis ici dans IMP Donc ça va être un fichier .exe On fait ouvrir et on peut faire Flash Et voilà aussi facile que ça On t'arrête de flasher le nouveau firmware dans l'imprimante Bon là ça finit de flasher Maintenant il est juste essayer d'imprimer quelque chose pour voir si ça va fonctionner Ok pour celle là faut qu'on change l'élément chauffant Ce qu'on va faire c'est qu'on va démontrer la tête de pression Ensuite de ça on va chauffer le boc chauffant On va dévisser l'élément, on va enlever l'aimant On va changer l'aimant, mettre un nouvel élément, remonter la tête de pression Mais avant ça faut qu'on se prenne un nouvel élément chauffant Petit fun fact à propos des imprimantes 3D Saviez vous que les moteurs peuvent aussi servir de générateurs électriques Si vous vous mettez à bouger votre plateau, n'importe quel moteur Vos fans vont se mettre à tourner parce qu'on génère l'électricité C'est quand même très cool Ok sur là j'ai remonté la tête de pression Puis je l'ai fait chauffer à 235 degrés Donc on va checker avec le heat gun Combien ce qu'on est de degrés réellement Pour s'assurer que la température est bonne Ça nous dit autour de 239, 235 donc la température est bonne C'est sûr que vu que c'est un heat gun On n'aura pas la température exacte Donc c'est normal qu'il y ait une petite différence Alright sur j'ai rassemblé la tête de pression au grand complet Maintenant il va juste rester à loader du flamant Et à essayer de printer quelque chose donc here we go Ok sur le live stream tiktok on a décidé de faire ce beau vase là dans le rouge scintillant Erion Bon la première couche j'ai quand même passé On a eu une petite crotte au début que je me demandais si ça allait bien aller Mais finalement ça va assez bien Donc je pense que ça va assez bien imprimé Et j'ai hâte de voir le résultat Bon ok pour ce qui est de celle là On a un ventilateur qui est assez bruyant Comme on peut voir à temps Le bruit que ça fait pour de vrai ça me donne l'impression Qu'il y a comme un fil qui traîne à quelque part Dans un ventilateur On va éteindre ça là Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la boite et je vais aller vérifier que tous les ventilateurs sont bons On va nettoyer les ventilateurs pour nettoyer la boite Si le problème persiste il va falloir qu'on change les ventilateurs Mais ça c'est vraiment pas un gros problème Donc sans plus tarder here we go Ok sur finalement le problème il vient du power supply C'est une des fans dedans le power supply qui fait du bruit Donc là c'est sûr que je recommande pas de démonter vos power supply C'est très dangereux Si vous le faites assurez-vous que votre machine est débranchée Depuis au moins 5 minutes pour être sûr qu'il y a vraiment Plus d'électricité à l'intérieur de ça Si vous démontez jusqu'à pendant que c'est branché ça pourrait être fatal Donc c'est vraiment très important de s'assurer que c'est débranché Bon entre-temps les prouventes alors encore chier Donc je pense que j'ai pris un peu trop chaud 225 Enfin j'ai mis à 225 parce que j'ai une ligne d'extrusion un peu plus large Je me suis dit je vais mettre ça plus chaud Mais je vais le réessayer mettons à 215 Et on va voir que ça donne Ah y'a on peut faire en avant Si si Je vais le décorner Contente Babe? Oui? Qu'est-ce que tu as reçu? Oui! Look at that! Oh my god! I found my buddies! Yes! On a reçu une belle voix de Eiffel Sun La nouvelle Super Racer Très énergique C'est correct ça! Fais-le donc! Hey! C'est quoi ton avant-même? Eiffel Sun Tu vois? Eiffel Sun Ok! On a reçu une boîte de Eiffel Sun La nouvelle imprimante Que Vincent part depuis genre un mois Je suis capable de l'entendre Fait que c'est ça Plus d'énergie récente Yeah! Ça oui! Retour à nos moutons On a ouvré le power supply Pis il est quand même assez dirty On a des petits morceaux de plastique à l'intérieur Fait qu'on va tout nettoyer ça Pis ça devrait régler notre problème Un petit truc quand on avait un bearing qui fait du bruit sur une fan On peut enlever le petit sticker Pis juste mettre une petite goutte de WT40 direct dedans le bearing Bon c'est le moment de vérité On va partir ça Est-ce que ça va sonner comme de la marde? Alright! Bon ben on a 4 imprimantes sur 6 qui fonctionnent On a Tarlouze numéro 1 qui imprime un magnifique vase avec Gaétan Lapieuvre On a Tarlouze numéro 2 qui imprime une citrouille pour l'Halloween On a la prussure numéro 2 qui imprime un case d'AirPods pour la jolie mademoiselle juste ici Et finalement on a la prussure numéro 3 qui imprime un étoile magique Jumbo Et bien évidemment c'est le Shrek Topus qui s'occupe de cette job là Malheureusement aujourd'hui j'ai pas eu le temps de m'occuper de Steve ni de la prussure numéro 1 Mais ça, ça va être dans une prochaine vidéo Bon merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo Laissez un like, abonnez-vous si vous avez aimé ça parce qu'on va faire toutes mes vidéos de même dans le futur Laissez un commentaire de votre meilleur moment Et sur ce, bon matin, bonne soirée, bonne après-midi dans le couplet Magané Tarlouze, Tchao! T'as longtemps que je peux faire de la vidéo hein? Ça parait pas T'aimes-tu encore? Oui Sous-titres par Jérémy Diaz